Bien, alors, bonjour à tous, vous avez vu, ça commence à 9h30 du matin, moi ça m'arrange à fond. Donc ceci est un cours de typographie qui fait partie d'une unité d'enseignement dont je vais vous reparler dans un instant, et c'est un cours qui est absolument fondamental et central dans vos études, en principe il devrait prendre place au premier semestre, comme c'est la première année, malheureusement pour vous il arrive au deuxième semestre, c'est dommage, ça vous aurait aidé probablement pour le cours de culture artistique, puisque vous aviez des mises en page à faire. Voilà, si vous voulez vraiment, vous pouvez doubler, comme ça vous le referez, mais vous n'êtes pas obligé, ça va aller. Alors, le cours de typographie, en fait, moi je suis ravi de le donner, et c'est la première année que je vais le donner sous cette forme-là. C'est un cours qui a été créé il y a plusieurs années par M. Villain, vous avez déjà entendu parler, je pense, qui est professeur principal pour l'orientation web, qui a été donné jusque cette année, en fait, en deuxième année, par Mme Vivnis, il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont en graphisme, ah non, elle ne donne pas encore en première, je ne sais plus, enfin, si, oui. Donc voilà, et c'est un cours qui a été déplacé en première année parce que nous avons tous jugé qu'il était extrêmement important que vous ayez des notions de typographie, de mise en page et de pré-presse. Ça a été groupé avec un cours que je donnais aussi en deuxième année qui s'appelait théorie pré-presse. Et donc, en fait, l'objectif de ce cours, c'est quoi ? Ben, c'est plein de choses qui sont liées non seulement à la typographie au sens de la technique d'imprimerie, mais également à la typographie en général et la typographie, on l'utilise partout. La matière de ce cours va comporter en plusieurs choses. La première chose, c'est que je voudrais que vous ayez des compétences concernant le choix et la reconnaissance des polices de caractère. Ce n'est pas super simple. La police de caractère qui est utilisée pour ce diaporama, elle s'appelle GIL100. Elle est standard sur toutes vos machines, vous l'avez, vous n'êtes pas obligé de la connaître. Mais ce que je voudrais, c'est qu'à l'issue de ce cours, vous soyez capable, si possible, de reconnaître des polices de caractère. Et pour ça, je vais vous donner une centaine de polices de caractère à étudier, à reconnaître, à être capable de reconnaître. Mais ce n'est pas ça la compétence principale. La compétence principale, c'est savoir ce que c'est pour une police. Je prends un exemple. Les noms ne vont pas vous dire grand-chose en principe puisque vous n'avez pas encore une cour historique. Mais si vous confondez une police qui s'appelle Bodoni avec une police qui s'appelle Dido, ça ne me dérange pas parce que ce sont deux polices qui ont un peu le même genre de caractéristiques, c'est-à-dire des empattements droits, des polices qui sont très fines, avec des plaints et des déliés qui sont très contrastés, qui datent de la même époque. Ça ne me dérange pas que vous vous trompiez sur le nom. Si vous confondez, je ne sais pas moi, du Times avec ça, ça me dérange plus. Si vous essayez de me faire croire que Times est une police moderne qui a été inventée au XXIe siècle par un type qui était en avance sur son temps, là ça commence à me déranger franchement fort. Ok ? Si vous choisissez une police pour placer dans un document, pour faire la mise en page d'un document et que cette police, elle n'a rien à voir avec le contenu du document. Ça n'a juste rien à voir. Ce n'est pas ça qu'il faut faire parce que c'est complètement, enfin c'est n'importe quoi. Le choix esthétique n'a rien à voir avec le contenu. Et ça, ça ne va pas non plus. Moi je compte sur vous pour savoir ce que veulent dire les polices, quelles sont les valeurs qu'elles transportent, quels styles elles transportent et de cette manière-là pouvoir les utiliser correctement. Pour ça, on va commencer, ce sera la première partie du cours, par une histoire et une classification des polices. Il existe des systèmes de classification des polices qui sont en grande partie basés sur l'histoire des polices de caractère. On va faire ça. Alors ça fait toujours super peur aux étudiants et quelque part c'est difficile effectivement. Donc oui, vous allez devoir étudier par cœur des noms de polices et vous entraîner à les reconnaître. Ce n'est pas simple. Pour vous permettre de les reconnaître, j'ai fait plusieurs choses. Dans mon centre de ressources, vous avez un dossier qui s'appelle typographie, première année typographie, dans lequel vous allez trouver un certain nombre de documents à télécharger pour ce cours. Je vais vous en reparler dans un instant. Dans ce dossier, vous aurez notamment un document en PDF qui contient des spécimens de polices. Je ne le photocopie pas, je ne vous le donne pas au cours. Pourquoi ? Pour une bonne et simple raison. C'est que pour vous entraîner correctement à reconnaître les polices de caractère, il est nécessaire que le document soit imprimé avec une grande qualité d'impression. Si je le photocopie, on perd cette qualité d'impression. Alors je vous le donne. Vous allez le regarder. Si vous avez une bonne imprimante chez vous, vous allez l'imprimer. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dans les semaines qui viennent, je vais l'imprimer chez moi, j'ai une imprimante laser de grande qualité, donc je vais l'imprimer exprès dans une très très bonne qualité, et je vous le distribuerai. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est liée à la première, c'est la question de l'anatomie des caractères. Savoir ce que c'est une épaule, savoir ce que c'est une ascendante, une descendante, un apex, une hauteur d'X, un interligne, un quadratin, tous ces mots bizarres qui sont en lien avec la typographie, eh bien, je vais vous obliger à les apprendre. Et là aussi, vous allez être obligés à les apprendre par cœur. Oh, c'est trop dur, monsieur, par cœur. Oui, je sais, mais en même temps, c'est super utile. Parce que vous faites de l'infographie. Vous vous rappelez dans quelle catégorie de la haute école vous êtes ? Dites-le. Comment ? Non, la catégorie technique, ce sont des études techniques. La maîtrise d'une technique implique la maîtrise du vocabulaire de cette technique. Quand on est plombier, et qu'on travaille avec un autre plombier, et qu'on lui dit, passe-moi le truc là, la chose, rond, tu vois, eh bien, ça n'avance pas. Voilà. En infographie, c'est pareil. Donc, vous devez maîtriser un certain vocabulaire technique. Voilà, il n'y a pas le choix. Et ça va vous aider aussi, pour ce qui concerne l'histoire et la classification des polices, puisque on va reconnaître les polices d'après certaines variations de certaines parties de la police. Donc, voilà, si je vous dis cette police, pour distinguer le garamont du Times, un bon truc, c'est de regarder notamment l'alternance des pleins et des déliés, et l'inclinaison de l'œil. Il faut savoir. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'axe d'un œil ? Qu'est-ce que c'est un plein, un délié ? C'est des choses qu'il faut maîtriser. Sinon, ça ne va pas vous aider. Quand on aura travaillé sur la micro-typographie, c'est-à-dire l'anatomie et le sens des caractères, on va élargir le propos. On va s'occuper de composition, de gris typographique, c'est-à-dire de comment mettre en page un document. Là, on sera toujours au niveau du paragraphe. Aligner des caractères en mots, puis en phrases, puis en paragraphes sur une page. Le gris typographique, c'est l'homogénéité du texte sur une page, qui est absolument capitale. Ensuite, on va parler d'orthotypographie. Orthotypographie, je reviendrai dessus, mais ça concerne l'utilisation correcte des règles typographiques. Je l'ai encore dit hier matin et hier après-midi à des gens qui sont en deuxième, en orientation 2D, mais je devrais le dire en fait à tout le monde, c'est bien que ce soit un cours du tronc commun en première année, ce cours. Vous êtes, vous tous là, vous êtes les personnes qui, dans le monde, allaient dire aux autres que, avant un point virgule, on met une espace fine à ses câbles. Vous ne savez pas ce que c'est une espace fine à ses câbles, vous allez apprendre. Vous êtes ceux qui devraient corriger les textes pour qu'il n'y ait pas des parenthèses qui s'ouvrent au bout d'une ligne et qui reviennent, et puis que le truc continue à la... Ça, on ne peut pas faire ça, c'est atroce, on doit vous lire quand on le voit, parce que c'est vraiment laid. Voilà. Vous êtes les personnes qui allaient vous assurer de la correction typographique des textes. Au moins, monsieur, je ne vais pas en faire d'odé. C'est pareil ! Le web, c'est de la typographie. La composition d'une image pour la vidéo ou pour le cinéma, il y a plein de règles qui sont analogues à celles de la typographie, et si vous faites la 3D, il y a beaucoup de chances que vous vous retrouviez à faire des effets spéciaux, des génériques, des habillages de chaîne télé et des flying logos, et vous allez faire de la typographie. C'est pareil ! Tout est typographié ! Dans le monde qui nous entoure, 95% de ce que vous voyez, c'est de la typographie, on va le voir à ce point-ci, c'est intimement lié au graphisme. Donc, même si vous ne pensez pas faire d'odé, ça ne me tracasse pas du tout, tant mieux, moi, il y a le monde en 2D, puis je suis content, moi, les gouttes sont plus légers, c'est super. Donc, je ne fais pas de la pub pour l'orientation 2D. Je vous dis simplement, tout ce que vous allez faire comme infographiste, touche à la typographie. Cette matière, elle est vraiment centrale. L'orthotypographie, la correction typographique des textes, c'est votre métier. Vous ne le saviez pas avant d'entrer, maintenant vous êtes entré. On vous dit, donc, tenez-en compte, parce que jusqu'au bout de vos études, on va vous emmerder avec ça. On va vous obliger à le faire et on ne vous laissera pas sortir si vous n'êtes pas capable de vous faire respecter ces règles à d'autres. Ça va ? Je veux vraiment être très très clair là-dessus. Ce cours, pour moi, il est central, parce que ça me semble la compétence de base de tout infographiste, peu importe ce que vous ferez après. Une compétence de base, c'est mettre en page correctement un truc. Si vous savez le faire sur le web, tant mieux, c'est mieux. Si vous êtes capable de le faire dans un design avec 150 pages et de sortir en PDF correct, c'est super. Mais la base du métier, c'est la typographie. Ça va ? On va aussi, dans ce cours, parler de choses qui sont plus liées à l'impression. Et là, encore une fois, je fais mon petit speech un peu à travers les... Comment... À travers les... Les orientations. Pourquoi est-ce que je vous parle de système d'impression ? Pourquoi est-ce qu'après ça, je vais vous parler de papier, de couleur, de reliure, etc. Parce que, quelle que soit l'orientation que vous prenez, à un moment donné dans votre vie, on viendra vous trouver en disant « Mais t'es infographiste, tu as fait un peu un flyer que t'envoies chez l'imprimeur. » « Moi, monsieur, je fais des génériques. » « Ouais, mais t'as fait infographie. » « Chier, tu as fait des infographies. » Et à l'inverse, ça marche dans l'autre sens aussi. Vous allez sûrement, la plupart d'entre vous, détester les cours de web, parce que c'est compliqué, javascript, merde, tout ça. Donc, vous allez prendre 2D, parce que 2D, c'est cool, on ne fait pas de javascript. Et vous allez vous retrouver en 2D, on va vous demander de faire des sites. Et quand vous serez employé dans une imprimerie, on vous dira « Ah, mais t'as fait infographie, toi, fais-moi un peu un petit site pour le machin, là, qui truc, allez. » « Oui, mais non, mais moi, je n'aime pas le web. » « Comment vous n'aime pas le web, t'es infographiste, hein, tout le monde a mon diplôme. » Donc, de la même manière que, quelle que soit votre orientation, vous ferez des sites web, voilà, mangez-le, digérez-le, c'est fait, maintenant on passe à autre chose, parce que c'est comme ça, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. De la même manière, il est très utile que vous ayez des notions de système d'impression, de confection d'un PDF, de reliure, papier, etc., parce qu'à un moment donné, ça peut très bien vous tomber dessus. C'est pour ça que cette partie qui est plus liée au pré-presse va être intégrée à ce cours de typographie. Enfin, dans ce cours, on va parler de gestion de projet, de production, de fabrication des PDF, etc., et donc on va parler de flux de travail. C'est probablement, moi, j'espère qu'un jour, dans cette section, on arrivera à créer un cours de méthodologie sur les flux de travail, sur le workflow, donc dans l'anglais, et donc sur la manière de gérer un projet de A à Z et d'être méthodique dans ce qu'on fait. Bon, ben, ici, on va le faire, mais pour ce qui concerne la production d'imprimés, essentiellement. Voilà. Alors, concrètement, pour vous, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que je vais vous obliger à devenir familier, à connaître un petit peu, correctement, une centaine de polices, avec un système de classification, avec des valeurs qui sont régulées par la police, avec l'anatomie de la police, etc. Je vais vous obliger à avoir du vocabulaire sur la typographie numérique, et je vais vous obliger aussi à avoir un sens du beau. Ce cours est lié aussi au cours de culture artistique. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en culture artistique ? Je vous ai dit, ouvrez les yeux. Vous ne savez pas grand-chose, c'est normal. Vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans pour le coup d'un jeu. C'est normal, vous ne savez pas grand-chose. Vous êtes des petits jeunes et tout ça. Alors, vous avez l'impression que le monde vous appartient, et parce que vous êtes très forts et tout ça, oui, ça, je sais, voilà, assurez-vous, ça va passer. Mais, vous ne savez pas grand-chose. Il y a plein de trucs que je vous ai montrés en esthétique, vous ne saviez pas ce que c'était. A la limite, vous vous en foutez, mais c'est très bien, pas de problème. Sauf que vous allez faire de l'infographie, et que l'infographie, c'est du graphisme, c'est de la typographie, c'est de la conception d'objets graphiques, et que ça, c'est un art qui a un peu plus de 5 000 ans. Donc, vous avez un tout petit peu de retard à rattraper. Et vous avez intérêt à le faire plus vite qu'en temps réel, parce que si vous mettez 5 000 ans à rattraper votre état, ça ne va pas aller, vous avez un grand souci. Donc, développer le sens du beau et du bien-fait. Alors, on va voir une partie au cours, des équipes graphiques, des hiérarchies, des moyens de la mise en page, etc. Mais ce qu'il va falloir faire aussi, et ça, c'est indispensable pour vous, vous allez devoir observer autour de vous des choses. Pour observer des choses, il n'y a pas 36 solutions. Il faut ouvrir les yeux, avoir une grille de lecture. Voilà. Et donc, par exemple, la fois prochaine, jeudi prochain, je projetterai un film. Il s'appelle Helvetica. Il parle donc de la police Helvetica, comme la Suisse. On en parlera à l'issue de la projection. Et puis, je vous donnerai un travail à faire. Et le travail, ce sera, prenez votre appareil photo. Comment ça, vous n'avez pas d'appareil photo ? Si, si, vous avez tous un appareil photo. La preuve, pour la plupart d'entre vous, il est dans votre poche. Il n'est pas éteint et il n'est même pas mis en silencieux dans certains cas. Ce qui vous permettra de vous taper la gêne si on vous appelle. Donc, vous irez faire des photos dans la nature en essayant de trouver la police Helvetica. Et ce ne sera pas facile, parce que parfois, il y a des trucs, il y en a qui ont un sursaut de conscience. Non, non, mais l'état éteint, mais je vais juste vérifier. Voilà. C'est un bon réflexe. Donc, vous allez vous promener dans la nature en cherchant des trucs. Et puis, je vais vous donner des petits travaux à faire à domicile. Comme ça, ça vous entraînera. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je peux vous donner cours pendant aussi longtemps que je veux. Ce cours, il dure 45 heures. Ce n'est pas rien, quand même. C'est un cours assez conséquent. Je peux le faire aussi long que je veux. Ce n'est pas ça qui va vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la typographie. Pour apprendre la typographie, il faut, c'est indispensable, ouvrir les yeux, regarder autour de vous et essayer de comprendre, aiguiser votre regard, votre œil et votre outil de travail. Et j'espère que vous avez bien compris maintenant. Si vous n'aviez pas compris, je pense que la semaine dernière, après la publication de notre culture artistique, vous devez avoir commencé à comprendre. C'est que quand on ne consacre pas assez de temps à travailler à quelque chose, on n'obtient pas de bons résultats. Donc, tant que vous êtes à l'école, la notion de résultat se traduit en points. Oui. Donc, tant que vous êtes à l'école, la notion de résultat, ça se traduit en points. Quand vous allez sortir d'ici, ça se traduira en travail. Alors, je sais, 90% des étudiants de première année dans le technique pensent qu'ils vont sortir super facilement en 3 ans, qu'ils vont trouver du travail en moins de 3 mois et qu'on va les payer 2500 euros par mois net. Non, non, mais ne riez pas. Je vous jure, c'est des chiffres. C'est une enquête que je vous cite. C'est une vraie enquête qui a été faite par le CPO sur le réseau des écoles libres. Et bien, quand vous allez sortir d'ici, vous avez la chance de faire des études qui sont porteuses. Et donc, vraisemblablement, vous allez chercher moins de 2 ans après un travail. Et vraisemblablement, votre deuxième ou troisième poste sera le bon, ou en tout cas celui que vous allez garder plusieurs années. Les autres, ça va être autre chose. Et vous allez commencer peut-être par faire pas de l'infographie. Et quand on vous dira que vous gagnez 1300 euros net, vous direz merci. Ben oui, on est en 2015 en Belgique, les gars. Voilà. Si vous vous dites que c'est trop nul et que vous allez faire autre chose et gagner plein d'argent, ben je vous en prie, la porte est là, allez-y. J'allais dire, les portes du chômage sont ouvertes, elles sont ouvertes, mais elles vont se refermer assez rapidement, donc ça risque d'être désagréable. Voilà. Donc, je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous mettre la pression. Je vous dis juste, je constate depuis plusieurs années, c'est par votre faute, il faut en être conscient, que vous avez tous très souvent tendance à sous-estimer la quantité de travail nécessaire pour accomplir quelque chose. Ce cours-ci va vous réclamer du travail. Avec ce cours-ci, avec le cours d'esthétique d'ailleurs, ou le cours d'artistique, j'en trouve chaque fois, vous ne pouvez pas remettre, vous devez faire tout de suite. Oui, parfois, vous allez devoir renoncer à une sortie entre potes ou à une après-midi de beuverie, parce qu'il va falloir bosser. Vous êtes à l'école, c'est un métier à temps plein. Maintenant, vous êtes obligés de vous en rendre compte. Sinon, ça n'ira pas. Ça ne me fera pas plaisir. Je ne me crois jamais quand je dis ça et tout le monde rigole, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, ça me ferait vraiment plaisir, si tous les étudiants de première passaient en deuxième et tous les étudiants de deuxième en troisième. Sauf que ce n'est pas parce que ça me ferait plaisir que je vais vous faire des cadeaux. Parce que si je vous dis, oui, je ne fais pas d'examen, mais 12 à tout le monde, même 14, allez, hop, 14 à tout le monde, ça va, on passe. Je ne vous rends pas service en faisant ça. Donc, il va falloir travailler. Je vous le dis maintenant, je vous l'ai dit en début d'année, j'ai constaté avec le cours de culture artistique, tout le monde ne m'avait pas vraiment cru. Et il y en a, j'en suis certain, et on va en parler, si vous avez envie de parler des codes de culture artistique, vous pouvez me trouver. Il y en a certains, je suis persuadé qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir travaillé. Mais si on gratte deux soirées, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, il va falloir faire. On aura l'occasion d'en reparler. En matière de compétence, je vous l'ai dit, comprendre et savoir utiliser la chaîne graphique, parce qu'il ne suffit pas de téléphoner à un imprimeur pour pouvoir imprimer quelque chose. Il faut savoir ce qu'on lui envoie et ce qu'il va en faire. Alors, vous allez avoir une série de choses dont vous pouvez vous servir pour ce cours. La première chose dont vous pouvez vous servir, c'est moi. Attention, quand je dis sans servir, une autre. Je précise. Venez aux cours, écoutez ce que je dis, posez des questions. C'est marrant, hein ? Chaque année, depuis 14 ans... Alors, je donne combien de cours théoriques, moi, par an ? En moyenne, j'en donne 34, des cours théoriques par an. Tous mes cours théoriques commencent par... Si vous avez des questions à poser, levez la main ou venez me trouver après les cours. En 14 ans, je crois qu'il y a 5 personnes qui sont venues me trouver après les cours. Ce n'est pas grave, je ne me décourage pas. Je continue à le dire. Vous pouvez venir me trouver après les cours, vous prendrez les cours, vous levez la main. Vous pouvez même parler de choses liées ou... Même, on peut rigoler si vous voulez. Allez-y, je suis là. Je prends les présences. Je ne fais pas de lien entre les présences et votre code. Simplement, chaque année, j'établis ce qu'on appelle un coefficient de corrélation. Qui a fait des stats ? Dénoncez-vous. C'est ce que c'est un coefficient de corrélation ? Merde, on est mal parti. Le coefficient de corrélation, ça veut dire que j'établis un lien entre le pourcentage de présence des gens au cours et leur performance en termes de cote. C'est marrant, c'est assez lié. Pas à 100%, mais c'est pas mal lié. C'est assez bizarre. Enfin non, ce n'est pas assez bizarre. Quelque part, c'est flatteur. Ça veut dire que mon cours n'est pas totalement inutile. Donc, venez au cours. Mettez des petites croix. Moi, vous connaissez le boulot, on l'a déjà fait au premier semestre. Quand vous êtes absent, la semaine où vous revenez, donc pas le lendemain, pas trois semaines plus tard, juste au cours suivant, quand vous revenez, vous venez me trouver, vous m'expliquez pourquoi vous n'étiez pas là. Si vous étiez malade, vous vous arrangez pour un certificat et vous me rendez une copie. L'original va au secrétariat des étudiants. J'espère que maintenant, vous avez tout compris ça. Si vous avez un autre problème, vous venez m'en parler de manière à ce que je sache pourquoi vous n'étiez pas là. Si vous n'étiez pas là parce que c'était la Saint-Oré et que vraiment, vous avez vomi votre rite tout le jeudi, ou que vous étiez en train de boire du pastis le jeudi, ça arrive aussi. Ah oui, non, il n'y a plus ça maintenant. Donc voilà, peut-être que vous avez vomi votre rite tout le jeudi. Vous avez le droit, mais si c'est plus que trois fois par semestre, ça va poser un problème. Donc voilà, vous êtes prévus. Venez où ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des livres. Si je me souviens bien. Ils ne sont pas là, non plus, mais ils ne sont pas là. Vous avez une série d'ouvrages et je vais en rajouter d'autres. Le premier de ces bouquins, c'est ça. Le lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. L'imprimerie nationale, c'est l'imprimerie nationale de France. C'est un lexique de règles typographiques. Ça veut dire, par exemple, sa perlipopette. Comment est-ce qu'on écrit les noms des siècles, les numéros des siècles ? C'est un dictionnaire, en fait, on regarde à siècle. On compose en chiffres romains, petites capitales, les numéros des siècles. Le mot « siècle » prend une capitale initiale dans certaines expressions. Et on veille à l'accord du mot « siècle » qui ne prend pas de capitale. Voilà. C'est écrit. C'est un dictionnaire. Donc ceci, c'est une référence. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, orthotypographie ? Voilà, vous pouvez apprendre ça par cœur. C'est l'orthotypographie. En même temps, si vous la prenez par cœur, vous n'avez pas bien compris comment faire un bon usage de votre temps. Ce livre-là, il ne faut pas le lire de A à Z. Il faut l'avoir près de soi quand on travaille. C'est une référence. C'est comme un dictionnaire. Alors oui, je sais. À l'âge que vous avez, on n'utilise plus les dictionnaires. On pense que quand on tape quelque chose dans Google, on a une réponse fiable. C'est faux. C'est faux. Les réponses fiables, vous les avez dans les livres. Si vous pensez que faire une recherche sur Google en 35 secondes, ça va vous donner une connaissance du monde, eh bien je vous plains sincèrement. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Un des objectifs de ce cours, c'est de vous réapprendre à utiliser les références. Aller chercher une information sur Wikipédia, ne pas la vérifier et baser sa connaissance du monde dessus, c'est stupide. Je n'ai pas dit que vous étiez stupide. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre être stupide et faire des choses stupides. Ça vous arrive souvent, je le sais parce que statistiquement, ce que je dis est vrai, c'est vérifier. Ça vous arrive souvent de faire des choses stupides en matière de connaissance du monde. Ce n'est pas grave. Mais, on va essayer de faire autrement. Quand je vais vous demander de vérifier une règle de typographie, le mauvais réflexe, c'est de tapoter un truc sur votre ordinateur ou votre smartphone. Ça, ça ne peut pas donner de bons résultats. D'accord ? Vous n'en êtes peut-être pas convaincu maintenant, mais je vous demande vraiment de faire un effort pour vous en convaincre, au moins pour ce cours. Mais, ne faites pas ça. Ça ne fonctionne pas. Beaucoup d'entre vous, au cours de culture artistique, vous l'avez fait. Vous avez pris les premiers résultats qui tombaient en ayant tapé deux mots sur Google, et ce n'était pas intéressant. Dans certains cas, c'était faux et idiot. Et vous n'avez pas vérifié. Ce n'est pas grave. Malheureusement, ça a des conséquences au cours de culture artistique, mais c'est rien. Vous pourrez vous rattraper. Mais, il ne faut pas faire ça. Quand je vous demande comment on écrit les numéros des siècles, ne tapez pas comment on écrit les numéros des siècles dans Google. Parce que vous allez avoir des réponses, au hasard, peut-être la bonne est dedans, mais vous ne savez pas. Et comme vous allez cliquer sur la première référence et ne pas vous occuper du reste, vous n'allez même pas vérifier. Donc, prenez un livre. Si je vous parle de siècles, dans un livre, vous avez une table des matières et souvent un index. En plus, celui-ci, il est classé par ordre alphabétique comme un dictionnaire. Cherchez le mot « siècle » dans ce livre-là. D'accord ? Si vous n'y arrivez vraiment pas, on fera de la méthodologie. Et on vous apprendra à regarder dans un dictionnaire. Ça ne me dérange pas. Je sais que ça a l'air idiot, mais que malheureusement, ça n'est pas spécialement acquis pour tout le monde. Ce n'est pas grave, mais il faut que ce soit acquis. Parce que sinon, ça va vous attirer des ennuis. Ok ? Alors, le deuxième bouquin, c'est celui-ci, sauf qu'il ne se présente pas pareil. Avant, il s'appelait « manuel de typographie française élémentaire ». Maintenant, il s'appelle « règle de l'écriture typographique du français ». Je suppose que c'est celui-là que vous avez ou que vous allez avoir. Si vous avez payé pour le pack, berk, vous êtes bête. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, vous l'avez eu. Et sinon, il faut l'acheter. Il est obligatoire. Ce bouquin, en fait, il est un petit peu redondant par rapport à ça. Mais ce qu'il y a, c'est que celui-ci, il est organisé vraiment comme un dictionnaire. Je veux dire, vous cherchez « roi de France », comment est-ce qu'on écrit les noms des rois de France, les titres de noblesse ? À « t » pour titre de noblesse, vous avez une entrée. À « r » pour « roi », vous avez une entrée aussi. Et vous avez des renvois. Par exemple, si vous cherchez « souverain », un souverain, il veut « souverain », voire « roi ». Ok ? Je veux voir « roi ». À « roi », comment on écrit ? Donc, c'est vraiment un dictionnaire, ceci. Une référence, mais mot par mot. Ceci, grosso modo, il y a la même matière, mais c'est plus thématique. Donc, c'est plus que mon bouquin. Celui-ci, il y a vraiment moyen de le lire de A à Z. Ce n'est pas forcément hyper passionnant. Enfin, au moins, ce n'est pas un dictionnaire comme celui-là. Lire le dictionnaire à la première à la dernière page, il y a des gens qui le font, mais ils sont bizarres. Ils ne sont pas d'amis, tout ça. Voilà. Celui-là, il y a des gens qui le lisent. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'amis non plus, mais ils en ont plus que ceux qui lisent ça de A à Z. D'accord ? Le dernier livre, c'est « Mise en page et impression ». Alors, devinez pourquoi ? Celui-là, on l'appelle le pérousseau jaune, celui-là, le pérousseau vert. Je ne comprends pas. Les gens sont dans un manque d'originalité terrible. Donc, voilà. Le pérousseau vert, lui, va s'occuper de macrotypographie. Microtypographie, tout ce qui est entre les paragraphes et l'anatomie des caractères. Et il y a dix heures, il y en a trois qui baillent là. Ça va aller ici, les gars. Je suis chiant ce poids là. Comment ça ? Fais gaffe, je peux t'attraper d'ici là. Attends, qu'est-ce que je peux lancer ? Désolé, je visais là. Mais tu peux lui renvoyer. Je te rie quand tout passe. Macrotypographie. Micro petit, macro grand. Macrotypographie entre le paragraphe et le livre. Voilà. Le gris typographique fait la moitié des deux. Tout ce qui est en dessous du gris typographique, c'est de la microtypographie. Tout ce qui est en dessous du gris typographique, c'est de la macrotypographie. Voilà. Il y a aussi un autre livre, je ne sais plus si je l'ai mis en lecture obligatoire. Ou en lecture conseillée. C'est ceci, de David Rohn. J'en vois qu'ils l'ont. Je ne sais pas s'il est obligatoire. Renseignez-moi un peu les amis qui ont ça dans leur main. Vous l'avez. C'est très bien. Je vais le rajouter ici. C'est très bien. Et ces quatre bouquins-là, en fait, ce sont des bouquins qui ont gagné probablement déjà, j'espère. Je ne sais pas s'il est obligatoire, j'espère qu'il est obligatoire, j'espère qu'il est obligatoire. Je ne sais pas s'il est obligatoire. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On ne remplace pas la connaissance des polices et ce n'est pas exhaustif. Et là-dedans, il n'y a pas toutes les polices que je vous demande de connaître. Il n'y en a qu'une partie, ça va ? Donc ne pensez pas qu'il suffit de lire ça dans l'œil distrait. Non, ça ne suffit pas. Il y a d'autres ressources pour ce cours. Première chose, je vais publier sur l'école virtuelle, et ce n'est pas encore fait, les PDF de mes présentations, notamment celles-ci. Je vais les mettre sur l'école virtuelle. Je n'ai pas encore réussi à le faire pour des raisons techniques, mais ça va être fait. La deuxième chose, et j'espère que ça va marcher, on va le voir assez rapidement, je vais publier aussi sur l'école virtuelle des screencasts de mes cours. C'est quoi un screencast ? Là, pour le moment, je suis en train de vous parler, j'enregistre mon écran, et je m'enregistre en train de parler. Donc si jamais vous loupez un cours, vous avez la vidéo. Si vous avez envie de revenir sur un point de cours, vous avez la vidéo aussi. Si vous pensez que vous allez avoir le temps, le week-end, de vous retaper trois heures de cours que vous avez déjà suivi, là, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'amis ni de loisirs, parce que sinon, ça... Parce que la vidéo, quand on va en accélérer, on m'entend moins bien, évidemment. D'accord ? Donc, c'est au cas où, vous aurez un screencast. J'espère que ça va marcher. Je suis en train d'enregistrer, mais je n'ai pas joué. Sur l'école virtuelle, alors, par contre, vous avez deux dossiers à visiter dans mon centre de ressources sur l'école virtuelle. Le premier, c'est le dossier du cours, typographie. Le deuxième, c'est un dossier qui s'appelle utile. Dans le dossier utile, vous avez notamment un zip très gros qui fait, je pense... Enfin, très gros. Il doit faire 35, 40 mégas, je pense. Et vous avez des polices de caractère. Je vous avoue, bien humblement, que je ne l'ai pas tout à fait vérifié. Il est possible qu'il vous en manque une ou deux. Je vais refaire l'inventaire la semaine prochaine. Et s'il en manque, je les mettrai à disposition séparément dans un phone set 2. D'accord ? Mais si vous voulez télécharger les polices, les installer sur votre ordinateur, vous pouvez. C'est totalement illégal. D'accord ? Sachez-le. Les polices, ça coûte cher. Et c'est normal, parce que c'est compliqué à faire. Oui, des polices gratuites. Oui, en effet, il y a des polices de merde gratuites. C'est vrai. Mais le plus souvent, c'est vraiment des polices de merde. On expliquera pourquoi. Ensuite, vous avez une série de PDF. Les présentations, je vous en ai déjà parlé. J'ai écrit en syllabus pour ce cours. Il n'est pas fini. Il est là. Il n'est pas fini. Donc, je vais le finir. Ou en tout cas, dès qu'il sera dans un état acceptable, je le poste en PDF sur l'école virtuelle pour le télécharger. D'accord ? Le PDF, lui, il reprend l'intégralité de la matière du cours. Je m'en écharterai peut-être à l'occasion. Donc, ça ne vous dispense pas de venir au cours. Mais vous aurez un support écrit. Les spécimens de police, je vous en ai parlé. Ah non, non, non. Je vous ai parlé des planches de police. Dans le dossier du cours, vous avez un PDF avec les planches de police. C'est juste un document 1-3 horizontal avec deux lignes par police. Donc, il y a 3-4 pages, je pense. Vous avez juste une présentation de toutes les lettres de la police. Ça ne suffit pas à connaître la police. Il faut y aller un petit peu plus en profondeur. Mais bon. Et vous avez aussi, et je vous en reparlerai, des spécimens de police. Dont vous allez vous servir pour le travail. Il y a un travail à réaliser pour ce cours. Et donc, je vous ai mis un zip, en fait, avec plein de marques pages internet. Sur lesquels vous pouvez double-cliquer. Ça vous emmène sur le site. D'autres ressources pour ce cours, d'autres lectures. Il y a une bibliographie dans ce cours qui comporte plein d'ouvrages. La typographie, vous vous rendez bien compte qu'il ne suffit pas à lire le livre et qu'on a fait le cours. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vous engage à vous y intéresser. La bibliographie qui sera dans le syllabus est un point de départ. Lisez. Lisez, regardez, posez des questions. C'est la seule manière de progresser. Et d'autres cours aussi. Ce cours est évidemment totalement connecté au cours du graphisme. Au cours de l'ABO 2D. Et plus encore au cours de système de mise en page. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, je ne sais pas comment c'est indiqué chez vous dans vos programmes de cours ou quoi, mais vous savez probablement que ce cours forme ce qu'on appelle une unité d'enseignement avec le cours de système de mise en page. Madame Vivenis, je pense que vous avez cours de main avec elle, c'est ça ? Voilà. Donc, elle vous dira la même chose que moi et nous avons un document d'évaluation qui est conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire une unité d'enseignement ? Ça veut dire que nous avons deux cours séparés pour lesquels vous aurez une seule cote au bulletin. Alors, vous aurez probablement d'autres unités d'enseignement dans le cadre de votre cursus. Mais ce qui est certain, c'est que pour cette unité d'enseignement-ci, nous avons une évaluation qui est globale, qui est intégrée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réussir en cours et rater un autre, non, parce que de toute façon, Madame Vivenis et moi, nous allons ensemble vous mettre une cote. Donc, il y a des choses que vous allez faire ici, des choses que vous allez faire chez elle, des choses que vous allez faire en commun. Et au total, il y a une méthode de calcul qui vous donnera une cote. Je vous explique comment ça fonctionne. Le premier truc, elle vous le redira demain, vous avez une évaluation continue à son cours. C'est-à-dire que chaque semaine ou presque, elle va vous demander des petits exercices. Ces petits exercices seront cotés et ça formera une cote de l'année. Deuxième session, vous avez raté, vous les recommencez tous. Vous avez un travail de vacances, ce qui est conséquent, évidemment, parce que vous commencez tout. Donc, c'est peut-être mieux de ne pas faire l'enduit pendant l'année. Vous avez un examen écrit, qui sera un examen de typographie, dans lequel vous aurez certainement aussi des questions du système de mise en page. Mais ce sera un QCM. Il y aura deux parties, une partie livre ouverte et une partie livre fermée. La partie livre fermée, on commencera par la partie livre fermée, en fait. Ce sera la partie qui concerne la reconnaissance des polices, etc., évidemment. Ensuite, du référentum, vous revenez. Ce sera un QCM, ce sera un QCM assez conséquent. Je pense que l'examen, on n'a pas encore vraiment discuté de modalités précises, mais à mon avis, en tout, il y aura 3-4 heures d'examen facile. Donc, il ne faut pas négliger. Ce sera un truc un peu costaud. C'est normal, ça compte pour deux cours. Ensuite, vous aurez un travail écrit sous forme d'un dossier à remettre. À ce cours aussi, vous aurez des petits travaux à remettre au cours de l'année. Mais je pense qu'il ne faut pas vous affoler pour les travaux écrits au cours de l'année. Chez Mme Vivenice comme chez moi, c'est plutôt des trucs pratiques. Je vous ai dit, je vous ai parlé du premier, par exemple. Je vais vous demander de prendre des photos et de me rendre un dossier de photos où vous aurez trouvé des polices helvéticas, l'utilisation commune des polices helvéticas. Ça prend un peu de temps, il faut aller vous promener, vous ouvrir l'œil, tout ça. Mais bon, ce n'est pas un truc que vous n'allez pas devoir rédiger pendant des heures. Le travail écrit, par contre, il sera assez conséquent. Je vous donnerai les consignes du travail écrit au moment venu. Il y aura deux possibilités. Soit vous allez réaliser un travail qui consistera, ce sera un exercice très technique, sur la typographie, la confection d'un gris typographique. Et en fait, vous allez devoir rendre un imprimé, un livret, qui sera conçu avec des consignes très précises, qui vous seront données. J'ai un document écrit, les consignes sont écrites. Vous devrez faire un truc qui respectera la matière vue au cours des systèmes de mise en page et qui respectera des consignes très précises ici pour la typographie. Ça, on va le corriger en commun. Madame, vous le dites, c'est moi. Et ça vous donnera une cote également. Ces trois cotes, on les combine. Il y a un tableau, je ne vais pas vous en parler ici. Il y a un document d'évaluation dans le dossier du cours. Évaluation.pdf, vous le téléchargez, vous le lisez, vous avez des pourcentages précis. Sachez en tout cas que tout ça est entièrement remédiable en deuxième session. Ça veut dire que, si par malheur vous ratez, et je vous jure que mon but n'est pas de faire rater le plus de monde possible, c'est le contraire. J'aimerais vraiment bien que tout le monde réussisse. Si, par malheur, vous ratez, première chose à savoir, vous ratez l'UE. Vous ne ratez pas en cours. Si vous ratez, vous ratez tout. Vous recommencez tout. Si vous êtes en deuxième session pour cette unité d'évaluation, vous êtes obligé de représenter l'examen écrit. De mémoire, il compte pour 60% de la cote, mais c'est traître parce que nous faisons une moyenne géométrique. Moyenne géométrique, ça veut dire qu'on multiplie, puis on fait racine. Par exemple, si vous faites une moyenne arithmétique, on additionne, puis on divise. Par exemple, vous avez un cours que vous avez raté, vous avez 2 sur 20. Un cours que vous avez très bien réussi, vous avez 18 sur 20. Votre moyenne, c'est 10 sur 20. Donc, vous passez. Je dois faire autrement parce que sinon ça ne va pas marcher. On va dire 0 et 20. Ça fait pareil, ça fait 10 sur 20. Vous foirez un cours, vous avez 0. Vous avez 20 sur 20 à l'autre, vous passez. Moyenne géométrique, on multiplie. 0 fois 20, ça fait racine de 0. Vous avez toujours des 0, vous avez tout raté. Même si vous avez fait 20 à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour vous embêter ? Ben non. Pour éviter que vous fassiez l'impasse sur des cours, évidemment. Si les cotes sont plus ou moins accroches, la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique, c'est à peu près pareil. Donc, ça ne vous handicap que si vous faites une impasse grave sur un cours et que vous avez une cote très faible dans un cours. Voilà. C'est juste la chose qu'on veut éviter. Cette unité d'évaluation, elle est entièrement remédiable en deuxième session. Ça veut dire quoi ? Si vous avez une cote inférieure à 10 sur 20 pour l'unité d'évaluation. Il y a donc trois choses que vous pouvez faire. L'examen écrit, vous le représentez d'office. C'est obligatoire. On ne se pose même pas la question. L'évaluation continue système de mise en page, vous pouvez la représenter si vous le souhaitez. Si vous avez une cote non satisfaisante, on vous mettra en fait un petit tableau. Il y a un tableau d'affichage à l'extérieur de mon bureau. On mettra un grand tableau avec vos noms. On vous mettra un petit croix là où vous êtes en échec. Pour le QCM, enfin pour l'examen écrit. Pour l'évaluation continue, vous le travaillez écrit. Si vous voyez que vous êtes en échec, vous pouvez le refaire. L'examen, vous êtes obligé de le refaire. Je suis bien d'accord. Le reste, vous le pouvez. Donc, si vous le souhaitez, vous représentez l'évaluation continue. C'est un travail de vacances en fait, qui est équivalent à tout ce que vous avez fait pendant l'année. Donc c'est conséquent. Si vous êtes en échec au travail écrit, vous pouvez représenter le travail écrit. Vous n'êtes pas obligé. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas zéro. On garde votre cote. Ça va ? Donc genre, si vous avez fait neuf, vous vous dites, bon ben, ça va passer, neuf. Ok, vous gardez votre neuf. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez même pas besoin de nous prévenir. Simplement, le jour de l'examen en deuxième cesse, comme vous êtes obligé de venir, ben vous venez, et ce que vous avez décidé de rendre, ben vous le rendez. Ça va ? Mais c'est important. En deuxième cesse, l'examen écrit est obligatoire, le reste est facultatif. On ne l'a pas encore précisé, mais ça m'ennuierait fort de voir des gens qui représentent un truc pour lequel ils ne sont pas en échec. Parce que franchement, corriger des trucs supplémentaires parce que vous trouvez que vous n'avez pas assez bien réussi, honnêtement, ça me saoule un peu. Donc, je ne suis pas certain de pouvoir vous l'interdire. A priori, je crois que ça doit être possible. Donc on va dire qu'on ne va pas compter de ça. Est-ce que c'est clair, ces petites choses que je vous explique ? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? C'est le moment, hein ? En même temps, vous pouvez encore m'en poser la semaine prochaine. Et surtout, j'insiste, allez sur l'école virtuelle. Je suis sidéré, catastrophé de constater que sur l'entièreté du premier quadrimestre en culture artistique, il y a des gens qui ont réussi à ne pas télécharger mon PDF avec les consignes du cours. Je vous jure, il y en a. De grâce, s'il vous plaît, avant la semaine prochaine, allez dans mon centre de ressources, téléchargez le PDF évaluation où vous avez des détails sur ce que je viens de vous dire, téléchargez les spécimens d'opolis, téléchargez tout et regardez tout. D'accord ? Et surtout, lisez un peu intelligemment et évitez de me poser des questions auxquelles je réponds dans le machin. Sinon, on n'est pas sauvé. Ok ? J'adore la typographie. Vraiment, je vous jure, la typographie, c'est quelque chose qui est intimement satisfaisant. J'espère que si vous êtes en infographie, c'est que quelque part, le bon, ça vous parle. L'infographie, c'est pas que ça, mais c'est en partie l'art du beau. Cherchez à faire quelque chose de beau. La typographie a ceci de très satisfaisant, c'est que quand on fait quelque chose qui est bien fait, qui respecte les règles, on en tire d'une satisfaction esthétique. Les choses qui sont bien faites sont en général belles, et les choses sont en général belles parce qu'elles sont bien faites. Et le mieux, ça, je l'ai dit aux étudiants deuxièmes, j'espère vous le dire à tous l'année prochaine, enfin, à tous ceux qui viendront en donner l'année prochaine, quand on fait les choses bien, quand on fait de la mise en page, non seulement c'est beau, mais en plus, ça se passe de manière satisfaisante, on gagne du temps, c'est efficace. Autant le faire. La typographie, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est central, notamment dans le web. Un site qui s'appelle IA a publié il y a quelques années un article qui a fait grand bruit, il y a eu beaucoup de réponses qui disaient, je pense que je me suis trompé dans le report point, « Web is 95% typographie ». Le web, c'est 95% de typographie. C'est encore plus vrai avec le design responsif, donc adaptif. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de consultations de sites sur des supports mobiles que sur des supports fixes. La typographie prend tout son sens encore plus dans ces cas-là, parce qu'un site web est censé transmettre des informations. Des informations, aux dernières nouvelles, ça se transmet surtout par l'écriture. Même si le web n'est pas un support qu'on peut transmettre facilement du texte, pas très facile de lire sur le web. Mais justement, puisque ce n'est pas très facile, il faut traiter correctement la typographie, sinon on ne s'en sort pas. Le web, c'est 95% typographie. J'ai un peu optimiste, avec le mot neuf, je vais changer. Si vous faites de la vidéo, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de chance pour que vos rêves de grandeur a dessiné tous les personnages dans vos métrages d'animation chez Pixar. Malheureusement, je suis bien désolé, mais il y a beaucoup de chance pour que ça n'arrive pas. Statistiquement, c'est vrai. Statistiquement, il y a plus de gens qui ne travailleront pas chez Pixar que les gens qui travailleront chez Pixar. Jusqu'ici, il n'y a personne qui est sorti de cette école pour aller travailler chez Pixar. J'espère que ça va changer, mais... Donc il y a beaucoup de chance pour que vous vous retrouviez à faire les génériques de publicité chez RTL, plutôt. C'est très bien, ça paye. Mais c'est du motion design. Le motion design, la définition première du motion design, c'est animer de la typographie. Voilà. Donc, ça va être votre métier aussi. Apprenez la typographie. Le design graphique et l'orientation 2D, on va lui changer son nom, ça va plus s'appeler de la 2D parce que je trouve ça un peu nul. Ça va s'appeler l'orientation design graphique. Le design graphique, c'est de la typographie plus l'évolution de la typographie. Donc ça va encore plus loin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Si vous n'avez pas de questions, non, c'est bon. Alors, j'arrête maintenant. Alors, en règle générale, on va essayer de faire 2 séances d'une heure et demie. OK ? Parce qu'on a 3 heures de cours. On va essayer de le faire en 2 fois une heure et demie avec une seule pause. Il se trouve qu'ici, je vais faire une pause maintenant pour une série de questions pratiques. Donc, j'arrête. On va faire 10 minutes de pause et puis vous revenez et on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas encore si je vais faire une projection ou si je vais commencer.